Bonjour, chers collègues, merci pour avoir accepté de manière si massive et enthousiaste l'invitation à cette conférence. Et merci avant tout à Louis et Joël pour avoir accepté notre invitation. Quand le scandale qu'Attergate a explosé, nous avons été littéralement submergés des réactions des collègues qui nous ont exprimé toute leur colère, leur rage et surtout qui n'étaient absolument pas disposés à payer les prix des scandales dont nous sommes tout aussi victimes que les citoyens européens. Et nous en sommes peut-être un peu plus victimes encore parce que c'est notre réputation, notre crédibilité, notre foi dans les projets européens que nous avons choisi de servir et qui sont sérieusement mis en cause. Je dirais qu'en tant qu'Italien, nous sommes encore plus enragés parce que la composition des personnes à ce stade inculpée n'est pas géographiquement très équilibrée. Il y a une multitude d'Italiens et en tant que syndicaliste italien, je suis d'autant plus irrité parce qu'on voit pas mal de confrères qui sont impliqués, qui ont trahi, au moins à ce stade sur papier, on verra bien, leur mission. Il est même inutile de souligner qu'à ce stade, nous sommes toujours dans le cadre d'enquêtes ouvertes. La présomption d'innocence joue pleinement. Il appartiendra au juge finalement d'arrêter les décisions. Je pense que les éléments qui sont devant nous nous permettent déjà de mener une première analyse et je dirais que ce qui s'est passé n'est pas en quelque sorte surprenant parce qu'on pouvait s'y attendre dans la mesure où l'attention éthique des institutions n'a pas été et n'est pas encore peut-être à la hauteur de nos attentes. Lorsqu'un autre scandale, tout à fait une autre ampleur, qui est ce qu'on appelait les Barroso Gates, donc les portes tournantes et les conflits d'intérêts a explosé, nous avons été à l'initiative d'une pétition qui s'appelait Pas en notre nom, qui a recueilli en quelques jours 150 000 signatures, justement pour demander à ce qu'on mette en place des règles pour empêcher de tels scandales qui ternissent de manière presque irréversible la crédibilité de nos institutions, dans la mesure où notre institution, notamment la Commission ainsi que le Parlement, ont un sens uniquement si elles sont crues et perçues comme étant crédibles dans la défense de l'intérêt général, et donc dans leur capacité de résister aux pulsions, aux pressions et de gérer le lobby, qui est un élément absolument incontournable, mais qui doit justement être maîtrisé. Et le scandale Kadargate démontre toute une série d'effaillances que nous avions dénoncées, que les institutions s'étaient engagées à mettre en place, en ce qui concerne les portes tournantes et les registres de transparence. Nous voyons que l'organisation de M. Panser n'était pas inscrite et pourtant elle avait accès librement. Les tâches que l'on peut accomplir à la fin de son mandat politique, et nous voyons maintenant mettre en place finalement le comité éthique indépendant, qui était une des conclusions de la pétition lorsque nous l'avions présentée à toutes les institutions, et c'était notamment le président du Parlement de l'époque, M. Schulz, qui avait accepté notre invitation à mettre en place un tel comité, qui maintenant verra finalement la décision, alors que les candidats à la présidence de la commission s'étaient engagés en 2019 à le mettre en place. Et pour les collègues, nous organisons le 15 avril une conférence avec Daniel Freund, qui est le rapporteur de ce comité éthique indépendant, interinstitutionnel, et qui nous présentera les résultats de ces travaux. Et tout au long de cette bataille et de cette attention que nous avons menée parfois seule, parce que d'autres représentants du personnel considèrent que ce n'est pas forcément notre responsabilité de mener de telles batailles de front, nous avons toujours trouvé à la fois des alliés de bonne foi, comme Joël et Louis, la presse, le quatrième pouvoir qui a fait de manière admirable son travail, mais nous avons aussi trouvé des alliés d'occasion qui sont très contents lorsque les institutions se plantent et qui sont là en train de se réjouir de tout ce que nous avons demandé. Aujourd'hui, nous sommes là pour que Louis et Joël nous présentent leur vécu, leur merveilleux travail d'enquête très rigoureux, qui a fait l'objet de ce livre, qui était tellement apprécié par le personnel. Et naturellement, ils ne sont pas là pour se prononcer sur les enquêtes en cours, sur la culpabilité des uns et des autres, mais ils sont là plutôt pour nous donner des renseignements par rapport au système judiciaire belge, qui n'est pas forcément connu par tout le monde, qui a un certain nombre de défaillances à ce stade incontestable, mais qui sont aussi importants pour nous, pour comprendre. Et je commencerai par vous donner la parole, Louis et Joël, pour un vécu. Comment vous avez vécu ce décembre, ces descentes de la police, ces centaines de milliers d'euros trouvés dans des coffres, dans des trolleys, dans des sacs, et les explications qui ont été fournies. L'une, plus ridicule que l'autre, la plus ridicule de toutes, c'était celle de Mme Kelly, qui nous disait qu'il avait gardé un montant important en cas de crise nucléaire, ce qui est quand même assez paradoxal, où les mélanges accablants entre les trolleys pleins d'argent et la sucette de la petite, qui me semblent être, dans tous ces dispositifs, la véritable première victime totalement innocente de tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, en guise d'introduction, dites-nous comment vous avez vécu ce jour-là. Faites-nous vivre les émotions de ce jour, que j'imagine, pour vous, ont été particulièrement intensifs. Merci beaucoup. Comment on l'a vécu ? D'abord, c'était, pour nous, journalistiquement, un premier aboutissement, puisqu'on avait commencé à gratter autour de cette affaire environ trois mois avant ses perquisitions, avec notre confrère du magazine flamand Knack, Christophe Kialix. Et dans les jours ou les heures précédant ce 9 décembre 2022, on avait donc reçu l'information que l'opération aurait lieu ce jour-là, et on se préparait, on préparait au mieux possible les textes, ou le premier texte qu'on allait publier, avec les renseignements qu'on avait collectés de façon la plus discrète possible dans les semaines et les mois précédents. Donc voilà, forcément, un petit peu d'excitation professionnelle, parce qu'on savait que le dossier était important, que les enjeux étaient importants, même si c'est important de le préciser, ce matin-là, il n'est pas du tout question d'interpeller et de perquisitionner chez l'une des vice-présidentes du Parlement européen, c'est seulement suite à ce que le juge a qualifié de flagrant délit que cette opération a eu lieu, et donc l'affaire a pris une toute autre ampleur, puisque c'était d'abord une eurodéputée en exercice, et pas n'importe laquelle, puisque c'était l'une des 14 vice-présidentes. Et donc voilà, ça a été une journée à rallonge avec son lot de rebondissements, et puis tous les jours suivants étaient assez intenses professionnellement, puisque le lendemain, vous avez la perquisition tard le soir chez un autre eurodéputé belge, celui-là, Marthe Carabella, et puis le lundi, vous aviez les bureaux qui avaient été scellés le vendredi, qui ont été fouillés le lundi, donc là, ça a été quelques jours un peu intenses, et puis on est rentrés dans une phase différente de notre travail et de notre enquête, puisque là, il était plutôt question de voir comment allait se développer l'enquête judiciaire, vers quelle direction elle allait prendre, et on a aussi monté d'autres partenariats journalistiques, avec notamment la presse italienne pendant un temps, etc., etc. Voilà ce que je pourrais dire sur cette journée-là, de notre point de vue. Peut-être des éléments d'information des collègues qui ne connaissent pas toute la procédure, par exemple, c'est remarquable de lire dans votre livre, mais on l'avait aussi vu dans la presse, que la présidente Metzol et son chauffeur ont dû courir à 200 km à l'heure avec le chauffeur qui avait peur qu'elle pousse s'écraser, parce qu'apparemment, en Belgique, on ne peut pas perquisitionner après 9h du soir, donc il était crucial qu'il arrive. Bon, éventuellement, c'est quelque chose qui interpelle. Et peut-être, sur base tout simplement factuelle, un certain nombre d'érapages qui me semblent incontestables les juges et qui ne se déportent pas quand probablement il aurait été question qu'il fasse ou l'enquêteur qui s'est fait enregistrer par une personne inculpée en racontant qu'il ne croit pas en la justice, en la police, ni même en les fonctionnaires européens. Tout cela a donné une impression de, j'assume ce que j'ai dit, d'un certain amateurisme et d'une certaine improvisation. Est-ce que c'est parce que c'est la première fois qu'on est confronté à un scandale d'une telle ampleur ou est-ce que ce sont des choses qui peuvent arriver ? Néanmoins, ça arrive dans chaque métier qu'on puisse faire des choses qui ne sont pas tout à fait appréciables. Et tout cela, comment va-t-il s'enchaîner par rapport à cette audience fatidique qui est annoncée du 14 mai où toute l'instruction ou une partie de l'instruction serait réévaluée et éventuellement mise en cause avec la conséquence potentielle à l'ison dans les journaux que tout puisse tomber à l'eau et qui est une crainte relativement partagée par les collègues et qui se disent mais ce n'est pas qu'à la fin tout va se stomper dans un rien et qu'il n'y a rien de particulier qui sera fait malgré l'effet incontestable à savoir cette montagne d'argent qui circule parmi des personnes qui ne devraient pas forcément en disposer. Il me semble qu'il y a plusieurs questions dans ce que vous dites et je pense qu'il faut distinguer des épisodes qui sont assez gênants mais qui restent des épiphénomènes comme cet enquêteur vous le dites qui a été enregistré par Joji donc ça reste gênant mais ça ne nous semble pas on n'est pas juriste et puis on verra ce qu'en décide la chambre des mises en accusation qui se réunit au mois de mai pour contrôler comme vous l'avez dit l'ensemble de l'instruction il y a aussi cet épisode un peu gênant et assez farfelu d'un autre enquêteur qui a eu un incident dans un café ici au centre de Bruxelles mais voilà donc ça tout ça ça nous semble des incidents mais qui ne portent pas qui ne risquent pas de porter préjudice au dossier il y en a d'autres il y a vous l'avez dit le juge Claes Michel Claes qui est en charge de l'instruction et dont le fils était associé avec celui le fils donc d'une des suspectes de Marie Arena vraisemblablement le juge aurait dû se déporter et se désister du dossier plus tôt il l'a fait lorsqu'il avait le couteau sous la gorge lorsqu'il a été interpellé par un des avocats du dossier donc sans doute qu'il aurait dû le faire plus tôt mais ça ne nous semble pas je vous dis sous réserve de ce que dira la chambre des mises en accusation mais ça ne nous semble pas d'avoir préjudicié avoir nuit au dossier judiciaire les points importants sous réserve toujours de ce qu'on en sait qui seront soulevés lors du contrôle de l'instruction il y a notamment l'immunité de madame Kylie elle l'estime enfin ses avocats estiment que son immunité que le flagrant délit qui a été constaté lorsque son père s'est enfoui de l'appartement de façon un petit peu saugrenée avec une valise à quatre roules et plein de billets que son immunité que le flagrant délit n'était pas suffisant pour faire lever son immunité pour faire sauter son immunité à ce moment là ce que conteste aussi madame Kylie c'est qu'elle estime qu'elle était prise pour cible par les services de renseignement donc la sûreté de l'état belge avant que le dossier soit judiciarisé donc avant qu'il soit transmis au parquet fédéral et pris en charge par les enquêteurs ça a priori là ce sont des points qui sont beaucoup moins anecdotiques et qui ne sont peut-être pas de nature si la chambre des ministres devait donner raison aux avocats de monsieur Cotzolino madame Kylie notamment à remettre tout en cause mais peut-être à remettre en cause certaines parties du dossier donc il faut bien je pense qu'il faut bien distinguer ce qui relève de l'anecdotique et les points de droit qui sont plus fondamentaux même pour les avocats de la défense je voudrais préciser une chose sur justement le rôle de la sûreté de l'état donc le renseignement civil belge dans cette affaire rôle évidemment crucial puisque tout part de là tout part d'une enquête de renseignement une enquête qui lutte contre les ingérences étrangères dans nos démocraties et en l'occurrence ici la démocratie européenne et du contre-espionnage puisqu'il y a un espion marocain qui est impliqué dans le dossier soupçonné dans l'affaire le rôle de la sûreté de l'état est régulé par la loi organique des services de renseignement en Belgique et donc qui explique que la sûreté de l'état lutte contre des menaces pour lutter contre des menaces elle a le droit d'enquêter dans toutes les directions donc la sûreté de l'état avait le droit d'enquêter sur madame Kylie sous réserve que si des mesures qui portent atteinte à la vie privée voulaient être utilisées par la sûreté de l'état comme par exemple des écoutes téléphoniques ou ce genre de choses la sûreté devait avoir l'autorisation en amont d'une commission indépendante qui s'appelle la commission BIM composée de magistrats qui valident ces méthodes et puis il y a un deuxième contrôle en aval après l'application des méthodes par l'organe qui contrôle les services de renseignement en Belgique qui s'appelle le comité R donc il y a un double contrôle là-dessus là où les avocats de madame Kylie se rebiffent c'est moins sur le rôle de la sûreté de l'état même si madame Kylie se plaint publiquement qu'elle dit avoir été surveillée par les services de renseignement mais c'est plutôt sur la traduction du premier rapport de la sûreté dans le système judiciaire donc le dossier est transmis au parquet fédéral qui le confie à un juge d'instruction et à un service de police la sûreté de l'état transmet un premier rapport elle déclassifie des informations comme on dit et dans ce rapport effectivement à un endroit il est mentionné le nom de madame Kylie alors même dans ce rapport-là la sûreté est assez prudente si on l'explique dans le livre qui est là achetez-le s'il vous plaît merci pour la publicité la mention d'Eva Kylie est assez light puisque la sûreté s'interroge de savoir est-ce que madame Kylie fait partie du réseau en tout cas elle fait partie d'un réseau d'amis proches au même titre que par exemple Marie Arena la question est de savoir est-ce que la police dans son procès-verbal initial c'est-à-dire le premier procès-verbal qui ouvre l'enquête avait le droit de recopier ce rapport de la sûreté en mettant le nom d'Eva Kylie qui bénéficie d'une humilité parlementaire donc la question de droit elle se pose là parce que par la suite la police n'a pas ouvertement en tout cas enquêté sur Eva Kylie ils n'ont pas mis sur écoute ils n'ont pas observé ses déplacements etc. ils ont mis sur écoute son compagnon mais qui ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire ils ont mis sur écoute monsieur Panzeri etc. il y a eu des mesures de surveillance sur tous ces gens-là mais pas sur Eva Kylie mais comme elle était dans ce premier procès-verbal initial est-ce que c'était déjà est-ce que ça peut être considéré comme une violation de son immunité parlementaire la question de droit elle est là et donc voilà c'est une question qui n'est pas anodine parce que ça va ça va avoir ça va faire jurisprudence et ça va avoir une incidence sur l'éventuelle enquête sur des parlementaires européens par la suite donc voilà c'est la question que je voulais apporter sur la question de droit soulevée par les avocats non mais ce sont des éléments d'information très important notamment pour les non-initiés l'avocat et le juriste italien que je suis naturellement a passé toutes ses études même sa pratique au barreau en gérant les répentiers ou les questions d'immunité parlementaire chaque fois qu'il y a un scandale il est évident que le débat depuis l'époque des anciens romains parce que c'est à cette époque-là que l'immunité a été inventée pour les tribunes de la plebe la grande question qui se pose c'est chaque fois s'il s'agit d'une garantie indispensable pour que les législateurs puissent mener son action à toute indépendance des autres pouvoirs ou s'il s'agit d'un privilège qui permet à un élu du peuple de profiter d'une sorte d'une impunité qui n'est pas octroyée aux autres c'est un débat qui est totalement ouvert qui a amené par exemple mon pays à changer profondément les régimes précédents à l'époque des scandales de main propre c'est à ce moment-là que l'immunité qui était beaucoup plus forte à l'époque a été directement changée pour qu'elle soit maintenant limitée plutôt aux opinions qui sont exprimées donc c'est un débat qui sans doute va réjouir aussi au Parlement et je pense qu'en tant que citoyen nous ne pouvons que réjouir de l'attitude très ferme du Parlement et de sa présidente qui n'a absolument fait obstacle aux demandes de levée tant pour cette affaire que pour d'autres affaires menées par les procureurs européens et je pense que nous devons aussi nous réjouir qu'il est maintenant acquis que la levée d'immunité peut être aussi demandée par les procureurs européens ce qui est un pas dans la bonne direction pour un régime de justice européenne et parmi les nouveautés très connues par les Italiens moins connues par le système belge il y a ce régime de répanti qui a été essentiel dans la lutte contre la mafia en Italie même pour des cas de corruption et qu'il est maintenant appliqué pour la deuxième fois dans l'histoire à M. Panseri donc si je comprends bien le système à la fin de l'instruction on va vérifier si M. Panseri a d'abord dit la vérité ou s'il a aussi menti pour omission sans dire tout ce qu'il savait tout ce qu'il était à sa connaissance comme les avocats de plusieurs personnes inculpées dénoncent et à ce moment-là il va être possible de confirmer ou d'enfirmer les avantages et les garanties qui lui ont été données c'est bien comme ça que ça fonctionnera et c'est à la fin de l'instruction que ce bilan de la véridicité de ces déclarations sera fait et tout cela j'imagine aura aussi un impact sur la prise en compte de ces déclarations parce que si on devait par hasard constater qu'il a menti ou qu'il n'a pas dit toute la vérité ça sera aussi une partie de l'instruction qui devra être analysée ou revue je sais que vous ne pouvez pas répondre à la mesure où il n'y a pas de précédent mais au niveau de la procédure je pense que c'est important qu'on le clarifie il y aura un moment où les déclarations de monsieur Panser seront évaluées et ce moment sera à la fin de l'instruction ou après l'arrêt en première instance est-ce qu'il y a une étape obligatoire ou à tout moment peut être remis en cause tout ce qu'il a raconté à la fin de l'instruction avant évidemment le jugement sur le fond ok donc là on vérifiera on vérifiera tout ce qu'il a pu raconter mais ceci dit ceci dit si je peux juste préciser bien sûr lors de ce fameux contrôle de l'instruction qui est en cours avec une audience le 14 mai mais pour préciser il n'y aura pas de décision le 14 mai la décision ne sera pas rendue avant le mois de septembre par la chambre des mises en accusation espèce de chambre chargée de contrôler la bonne tenue de l'instruction ça fait partie des points du contrôle de l'instruction le statut de repenti de monsieur Panseri qui est évidemment attaqué par la plupart des suspects notamment les personnes qui accusent Antonio Panseri c'est pas très surprenant qu'évidemment les personnes accusées se rebifent et pointent et en même temps objectivement il y a des points dans les en tout cas dans les premières auditions de repenti Panseri qu'on a pu consulter il y a des points qui ne sont pas abordés comme l'éventuel rôle de son épouse et de sa fille est-ce que c'est parce que ce sont des points qui vont être abordés plus tard dans d'autres auditions puisqu'on peut encore être entendu jusqu'à la fin ou est-ce que c'est un mensonge par omission ou ça part donc ça ça va être contrôlé déjà maintenant par la chambre des mises en accusation et puis ça va être ça va être analysé plus précisément à la fin de cette instruction donc qu'est-ce que risque qu'est-ce que risque Antonio Panseri s'il est avéré qu'il a menti son accord avec le parquet fédéral le ministère public alors pourrait tomber et donc la peine qu'il a négociée en échange de ses aveux complets et substantiels tomberait également et il serait passible devant le tribunal de la peine maximale qu'il en court pour ce genre de fait et plus élevé évidemment qu'un an de prison dont une partie sous-brassée électronique et une amende je crois de 80 000 euros plus la confiscation de minimum un million d'euros et donc voilà en fait ces avocats quand il a été attaqué par presse interposée Panseri les avocats de Panseri ont fait un communiqué pour dire que c'était le seul dans le dossier qui n'avait pas intérêt à mentir bon dont acte ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mensonges par omission et qu'il n'y a pas des bizarreries dans les déclarations maintenant il ne faut pas nous plus oublier que toute l'enquête reposerait sur ces déclarations à Panseri il y a aussi des éléments matériels vous avez parlé de l'argent retrouvé le 9 décembre on aurait presque tendance à l'oublier aujourd'hui mais il y a aussi des éléments informatiques des éléments sur les devices les téléphones de certains suspects qui parlent beaucoup et puis il y a les aveux aussi partiels de Francesco Giorgi même s'il revient un peu en arrière aujourd'hui et voilà l'enquête ne repose pas uniquement sur les déclarations du repenti oui justement je pense on a bien vu constater lorsque vous dites que les enquêteurs les jours ils ont retrouvé autant de centaines de milliers de recaches dans différents endroits ils étaient tellement contents ils étaient émus jusqu'à en pleurer ce que je peux comprendre parfaitement comme étant le succès de leur enquête ils dépassent c'est tout le reste parce que quoi que l'on puisse déclarer il est incontestable on a trouvé des montants qui ne sont pas possibles à justifier et que maintenant d'ailleurs la question c'est seulement de se renvoyer la responsabilité de qui avait cet argent et qui en était responsable vous avez aussi abordé les liens entre les services secrets belges et la police c'était très utile que tu nous donnes les modalités d'interaction on a aussi eu l'impression qu'il y avait aussi un travail préparatoire assez approfondi d'autres services secrets qui n'étaient pas forcément en phase avec les souhaits du Qatar est-ce que dans les cas de l'enquête vous avez eu preuve ou l'impression qu'au-delà des services secrets belges il y avait d'autres services secrets d'autres pays qui ont contribué à fournir des éléments à la base de l'enquête ou c'était seulement une histoire belge ou belge entre les services secrets belges et la police judiciaire belge non on l'a dit enfin on l'écrit aussi dans le livre au départ on ne sait pas exactement d'où vient la première information qui initie cette enquête de renseignement mais on sait en tout cas qu'il y avait une collaboration au tout début du dossier entre la sûreté de l'état belge et je pense que c'est 5 autres services de renseignement européens tous européens donc la théorie que tout viendrait d'une dénonciation d'un pays ennemi du Qatar on pense aux Émirats arabes unis ne semble pas basée sur des faits et en vérité cette enquête de renseignement on peut rappeler aussi elle ne commence pas sur le Qatar elle commence sur le Maroc et c'est seulement en enquêtant autour d'Antonio Panzeri et de son réseau que l'enquête de renseignement s'est aperçue que finalement le Qatar avait peut-être versé plus de fonds plus d'argent que le Maroc dans le dossier même si la collaboration peut-être rémunérée avec le Maroc aurait commencé plus tôt puisque Panzeri était devenu proche du corrupteur présumé marocain qui est aujourd'hui en poste diplomate en Pologne donc voilà rappeler ces deux choses là que les partenaires de la sûreté de l'état pour l'enquête d'enseignement sont tous européens et que l'enquête avait commencé sur le Maroc et pas sur le Qatar donc ça c'est deux éléments importants et j'ajouterais sur les partenaires européens de la sûreté de l'état qu'il ne faut pas chercher midi à 14h c'est par exemple l'espion marocain qui est soupçonné dans le dossier il a fait parler de lui en France il est impliqué dans un dossier judiciaire où il est soupçonné d'avoir obtenu illégalement des fiches S donc des fiches de renseignement secrètes notamment pour radicalisme de la part d'un policier aux frontières français donc il y a un dossier en France judiciaire qui le concerne donc évidemment la France fait partie des partenaires de la sûreté de l'état puisqu'il est plus que probable et évident que la sûreté en enquêtant sur ce personnage a demandé à son homologue français de quel renseignement elle disposait sur lui donc voilà vous avez la France vous avez évidemment l'Italie puisqu'il a été révélé qu'il y avait également des écoutes qui avaient été réalisées au domicile du couple Panzeri en Italie et c'est pas la sûreté de l'état belge qui va aller placer un micro chez monsieur Panzeri en Italie c'est nécessairement son homologue son partenaire italien donc voilà ce sont des partenaires de ce type là il ne faut pas chercher un grand complot derrière tout ça mais donc il est quand même rassurant de constater que la collaboration entre les services secrets de différents pays européens a bien fonctionné dans ce dossier je pense que c'est un élément qui rassure souvent les services secrets de différents pays ne sont pas réputés vouloir collaborer de manière très intensive chacun jaloux de ses compétences mais ici dans ce dossier je pense qu'il est c'est assez appréciable d'avoir constaté qu'il y a eu une collaboration très efficace entre différents services secrets de différents pays peut-être pour les collègues si vous pouvez nous présenter les étapes successives à partir de maintenant donc là on a une première étape c'est cette fameuse audience du 14 mai naturellement vous ne pouvez pas préjuger du résultat de chacune de ces étapes mais si vous pouviez ouvrir une sorte de flowchart virtuel de ce qui peut se passer dans les différents scénarios que l'on peut imaginer donc imaginons qu'à la suite de cette audience toutes les vérifications qui sont absolument nécessaires appréciables soient menées à bien et qu'on constate que tous les actes d'instruction du juge sont parfaitement corrects n'ont pas entaché dans son conflit d'intérêt virtuel que les déclarations de M. Panzer à ce stade sont confirmées qu'il n'y a pas raison de les mettre en cause que les actes d'instruction conduite à l'égard de Mme Kelly ont été parfaitement alignés avec les garanties offertes par son indemnité donc quelles sont les étapes et quelles sont d'après votre expérience les délais c'est quand qu'on aura par exemple si tout va bien un premier jugement parce que pour l'instant on est toujours dans le cadre d'une enquête la présomption d'innocence après les temps de la justice belge quand peut-on imaginer qu'il y aura une décision définitive quelle qu'elle soit jusqu'à la cour de cassation j'imagine que les inculpés vont saisir les grandes étapes dans les grandes lignes maintenant l'instruction se poursuit à un moment le juge va estimer qu'il a fini qu'il a terminé sa part de travail il va transmettre toute son instruction et les conclusions de son instruction au parquet fédéral il va dresser un réquisitoire de renvoi ça veut dire qu'il va dire je voudrais que telle ou telle personne soit renvoyée devant le tribunal correctionnel à ce moment là aussi il y a plusieurs moments le parquet a la possibilité de nouer des transactions pénales donc de dire à des à des suspects sans doute de second rang mais de proposer quand même à des suspects des transactions pénales vous payez x dizaines ou x centaines de millions d'euros et les poursuites sont éteintes j'ai dit quoi ? pas des millions un million non x dizaines ou centaines de milliers évidemment d'euros et les poursuites sont éteintes et donc s'il y a une transaction pénale ça veut dire que ce n'est pas une reconnaissance de culpabilité mais il n'y aura pas de poursuite à l'égard de ceux à qui ça a été proposé et qui l'ont accepté donc le parquet va demander je voudrais que x y soit envoyé devant le tribunal correctionnel et là ça passe devant ce qu'on appelle la chambre du conseil qui va étudier qui va regarder si les formes légales ont été respectées les formes de la procédure donc il ne statue pas sur le fond du dossier il ne va pas dire à tel il nous semble coupable et à tel il nous semble innocent et puis donc le cas échéant à ce moment là ça pourra être fixé au calendrier du tribunal correctionnel dire combien de temps ça va prendre ça non on ne saurait pas dire surtout que ça dépend un petit peu ça dépend un petit peu de ce qui reste dans le scope de l'instruction vous voyez il y a peut-être des parties du dossier qui vont être prises en charge par l'Italie je ne sais pas le nom de la racomie par exemple a été cité par Opanzeri est-ce que l'Italie va investiguer dessus est-ce que les Belges vont investiguer donc il y a beaucoup de pistes parallèles ou périphériques on ne sait pas encore sur quoi là où va s'arrêter à quel point vont s'arrêter vont s'arrêter dans les enquêteurs belges donc en tout cas moi faire un pronostic je ne suis pas très chaud je ne parlerai pas sur 10 ans je dirai beaucoup moins mais est-ce que ce sera un an ou trois moi je ne sais pas oui c'est ça tout ce qu'on peut affirmer avec une certitude importante c'est qu'il n'y aura pas de procès en 2024 cette année ça c'est à peu près certain voilà et voilà et comme l'a dit Joël l'instruction est toujours en cours et l'instruction d'après ce qu'on voit ce qu'on entend ne ralentit enfin voilà est moins intense qu'au tout début naturellement c'est toujours comme ça dans les instructions pénales mais elle avance il y a eu les auditions de Maria Réna il y a très peu il y a quelques jours à peine ça montre que l'instruction est toujours bien en cours et avance mais c'est dur de préjuger combien de temps elle va durer et il y a cette analyse parallèle à l'instruction pour voir si tout a été respecté dans les règles de l'art mais ça ça devrait être réglé cette année et ça pour le coup le contrôle de l'instruction doit être réglé cette année et selon le résultat ça va évidemment orienter aussi la suite et la fin de l'instruction mais on ne peut pas faire de pronostic qu'on n'a pas de boule de cristal sur une date de procès éventuelle je rajouterai juste aussi qu'à la fin de l'instruction les avocats peuvent aussi demander eux-mêmes des devoirs complémentaires c'est-à-dire s'ils estiment que des pistes n'ont pas été creusées par le juge d'instruction mais par les enquêteurs ils peuvent demander est-ce que vous pourriez explorer cette piste-là est-ce que vous pourriez entendre ou dictionner telle ou telle personne donc ça aussi suivant le nombre de devoirs qui sont demandés par les avocats des suspects ça peut aussi prendre du temps donc on parle du temps c'est pas plusieurs jours c'est quelques mois oui mais dans tous les cas les organes juridictionnels qui vont se prononcer seront composés uniquement par des juges professionnels il n'y aura pas des juges citoyens tirés au sort donc ça va être vraiment quelque chose de particulièrement professionnel et je sais que vous êtes dans l'épaule d'enquête des journalistes donc peut-être vous pourriez aussi mener une petite analyse comparative parce que ce qui interpelle les collègues mais même les citoyens c'est l'ampleur des montants en cause par rapport à des enjeux qui étaient relativement je ne dis pas marginaux mais pas fondamentaux parce que c'est dont il est question toute cette agitation était une résolution du parlement qui n'avait pas forcément un impact si important peut-être pour la réputation du Qatar oui mais si on imagine d'autres décisions qui sont prises avec un impact financier gigantesque sur les intérêts des entreprises ou des firmes c'est clair qu'on peut avoir la crainte que si on dépense autant pour une résolution qui n'est pas forcément avec un impact essentiel que va-t-il se passer le jour où il est question d'établir des normes applicables aux industries ou les droits de terre ou plutôt des poursuites est-ce que dans votre expérience les montants en cause vous ont surpris ou ça vous semble totalement en phase avec les enjeux de cette négociation celle de la corruption européenne il y a deux trois éléments de réponse à ça d'abord oui vous parliez de la réputation du Qatar je pense qu'il ne faut pas oublier que de la part des états clients présumés on peut toujours utiliser le mot présumé l'image à l'international est très importante et le Parlement européen ou les organisations syndicales n'oublions pas le volet syndical de l'affaire ont c'est un peu parole d'évangile c'est la réputation notamment du Parlement européen c'est de promouvoir les droits de l'homme d'être le fer de lance des droits de l'homme à travers le monde donc et l'image pour des pays autoritaires ou semi-autoritaires c'est très important on le sait il suffit de faire un tout petit peu de sciences politiques et la science politique comparée et c'est évident que pour les états autoritaires l'image internationale est très importante c'est la première chose ensuite il y a quand même des dossiers économiques qui sont évoqués dans cette affaire il ne faut pas oublier ce n'est pas uniquement des résolutions du Parlement européen qu'on essayait d'orienter de bloquer ce genre de choses pour le Maroc je pense que les accords de pêche sont excessivement importants la question du Sahara occidental est excessivement importante et a des incidences économiques évidentes pour le Maroc ça c'est une chose et pour le Qatar il y a tout le sous-son qui entoure le dossier de la libéralisation des visas Schengen pour le Qatar texte qui a été voté avec succès et très largement le 1er décembre 2022 juste avant les opérations mais d'après ce qui ressort de l'enquête et qu'on évoque dans le livre c'est que c'est un dossier qui est amené par le futur ministre du travail du Qatar auprès de Panzeri et de ses amis dès l'année 2018 dès le début de la collaboration supposée entre le Qatar et ce petit groupe de personnes et là aussi la question de visa c'est une incidence économique importante et pas seulement d'image est-ce que le processus a été vérolé noyauté totalement par Panzeri et son équipe franchement ça reste à prouver mais qu'ils ont tenté de le faire et qu'ils ont tenté d'orienter les débats en faveur du Qatar ça ça apparaît très clairement et c'est évident donc voilà je 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 dis pas que en fait c'est vrai c'est vrai que c'est moralement que c'est excessivement grave cette affaire parce que vous avez notamment des élus qui sont soupçonnés de s'être vendus secrètement à des états tiers à l'Union Européenne donc ça moralement c'est absolument révoltant mais même économiquement fondamentalement sur le fond les choses ne sont pas vraiment anodines quoi avec à travers ces dossiers là oui j'ajouterais juste et donc comme l'a dit Louis il y a des dossiers importants ils ont mouillé leurs maillots apparemment ils ont mouillé leurs maillots notamment pour la délivrance des visas Schengen pour l'audition de monsieur Al-Marie au Parlement au Parlement Européen pour le reste pour le reste je n'ai pas l'impression qu'ils aient qu'ils aient fouillé la facture que ce soit pour le reste du dossier Qatar et pour le Maroc il y avait des dossiers importants mais je ne pense pas qu'on ait vu vraiment un véritable gros engagement de leur part pour la Mauritanie et la portant disait monsieur Panzeri je pense monsieur Panzeri en tout cas un peu sorti des auditions l'important c'était qu'on n'en parle pas de la Mauritanie et puis les sommes ne sont pas quand même anecdotiques on parle en tout d'environ 4 millions et demi d'euros pour le Qatar on ajoute ce qu'aurait versé la Mauritanie et le Maroc et on parlait quand même à 7 millions d'euros c'est justement ça c'est un montant très conséquent par rapport à des prises de position qui sont plutôt politiques et réputationnelles ce qui laisse croire que les jours où il sera question de toucher des intérêts financiers beaucoup plus importants les montants pourraient monter en conséquence naturellement ce n'est pas votre mission ni votre responsabilité mais la connaissance approfondie du dossier je pense que vous met en position de nous aider à apprécier ce qu'on pourrait faire pour éviter que cela se passe éventuellement à l'avenir j'imagine que vous êtes au courant des mesures annoncées par le Parlement proposées par la présidente Metsola si vous deviez regarder tout ce qui s'est passé au sein des institutions qu'est-ce qui vous a surpris comme étant manque de maîtrise ou de contrôle ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire par exemple le fait que l'organisation de M. Pantzer n'était même pas inscrite dans le registre de transparence et lui rentrait et sortait comme bon l'Assemblée que son ASBL ne présentait jamais les bilans alors que la loi belge l'impose et que des prix Nobel participent à de telles organisations sans se poser trop de questions est-ce qu'il vous semble qu'il y a des mesures évidentes que l'on pourrait suggérer par rapport à ce qui a été mis en place déjà ou ce qui a été proposé vous semble déjà répondre sur base de votre expérience mais déjà je pense qu'avant les nouvelles mesures il faudrait déjà faire respecter celles qui sont d'application vous avez parlé c'est vrai de la crise de l'ONG enfin l'ASBL plutôt de Pantzeri qui n'était pas son SB n'était pas enregistré c'était open bar au parlement nous avons fait avec lui et aussi avec d'autres donc NAC et Follow the Money un article sur Evay Kaidi qui était membre fondatrice d'une ASBL d'une ASBL bruxelloise et dont un des objectifs était de faire du lobbying ça n'était pas renseigné auprès du Parlement européen non plus à un moment il y avait eu un étonnement parce que Madame Arena n'avait pas déclaré un voyage au Qatar et puis elle s'est sortie dans la presse elle a vite rentré elle a vite rentré sa déclaration avec des collègues on a fait un article sur ces déclarations de vol et d'habitation par des pays tiers et dans les semaines qui ont suivi la déclaration tardive de Madame Arena et la publication de cet oubli dans la presse je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de déclarations sont subitement rentrées ont été enregistrées sur le site du Parlement donc ça aussi ça devait être surveillé et ça ne l'était pas je parle là aussi pour Louis il me semble des choses qui nous semblent abracadabrantes ce sont ces groupes d'amitié comment est-ce qu'on peut avoir un groupe d'amitié entre des eurodéputés et je ne sais pas le Parlement kazakh ou d'Azerbaïdjan ou des pays ou le Qatar des groupes informels qui ne devaient être déclarés nulle part parfois dont on ne trouvait aucune trace qui ont été supprimés mais qui semblent-ils d'après ce qu'on a eu ailleurs ont l'air de revenir de ressusciter sous une autre forme et puis voilà il y a encore cet organétique qui ne parvient pas à avoir le jour je ne sais pas Louis si tu penses à d'autres choses ah oui cet organétique enfin je veux dire en tant qu'observateur que journaliste je ne peux que penser estimer qu'il est absolument indispensable et puis il ne faut pas seulement le créer il faut lui donner des pouvoirs des moyens d'investigation je pense que le modèle français de la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est né après un scandale le scandale Cahuzac c'est vraiment le bon modèle parce qu'il y a des moyens parce que lorsqu'il constate qu'il y a des irrégularités notamment dans le patrimoine des élus ils transmettent au parquet et il y a des enquêtes et on vérifie et puis parfois il y a même des condamnations donc ça c'est vraiment le modèle à suivre mais on voit bien ça se joue ces jours-ci qu'aucune des trois principaux aucune des trois principales institutions de l'Union Européenne n'est très favorable à la naissance d'un organe éthique ou d'un organe éthique avec des pouvoirs étendus donc vraiment je pense qu'il faut réfléchir à ça et alors je reviens à une chose qu'on a évoquée au début dans les réformes qui ont été entreprises suite au scandale il y a beaucoup de renforcements pour éviter les abus du lobbying etc il n'y a pas de réflexion il me semble sur les immunités parlementaires moi à titre personnel je pense que les immunités sont évidemment indispensables pour éviter les poursuites politiques même y compris sur le continent européen il y a des pays qui ont des tendances illibérales où les libertés politiques ne sont pas forcément respectées donc ces immunités servent à ça en même temps plaçons-nous deux minutes dans la tête des enquêteurs qui entendent Francesco Giorgi dire au téléphone qu'il a plein d'argent chez lui qu'il est obligé d'acheter un deuxième coffre-fort tellement il en a parce qu'il ne sait plus où le mettre mais qu'ils ne peuvent pas perquisitionner son domicile parce qu'il y a une immunité parlementaire il y a peut-être une réflexion juridique très pointue à mener pour voir s'il ne faudrait pas ouvrir des portes dans les immunités parlementaires pour ne pas qu'elles perdent de leur efficacité pour éviter les poursuites politiques mais pour ne pas non plus protéger d'authentiques délinquants ou criminels parce que là on parle de délits financiers s'ils ont une importance très importante parce que c'est aussi de l'ingérence étrangère présumée mais imaginez-vous que ce soit un trafic de drogue avec des montants très importants ou même des soupçons de terrorisme on fait quoi si un élu qui bénéficie d'une immunité parlementaire s'engage dans des activités illicites qui peuvent gravement porter atteinte à nos états voilà je pose la question là mais j'ai l'impression que cette question de l'immunité n'a pas du tout été mise à l'agenda pour voir s'il ne fallait pas améliorer le système juste un petit autre point aussi c'est peut-être le pouvoir du paquet européen qui pourrait être étendu parce que là vous voyez vous avez un scandale de corruption le catarguète comme le parlement on verra comme vous l'avez dit la présomption d'innocence et on verra ce qu'il en sort mais comme le parlement européen n'en a jamais connu et puis donc c'est le parquet fédéral belge et là il y a que je ne sais pas moi deux, trois, quatre enquêteurs qui sont sur le dossier donc peut-être voir s'il n'y a pas moyen d'avoir des enquêteurs européens et surtout étendre peut-être les possibilités de saisine du parquet européen non mais je me réjouis de de toutes ces positions qui rejoignent absolument les nôtres je peux aussi vous assurer que de telles positions que nous défendons avec conviction sont aussi controversées au sein des institutions par exemple nous avons proposé le comité éthique interinstitutionnel indépendant justement à l'instar de ce qui a été fait en France naturellement la première réflexion a été oui encore une autre usine à gaz encore une manière de se dérober de ses responsabilités de renvoyer la balle aux autres tout comme la levée d'immunité a été perçue comme en quelque sorte l'incapacité de l'institution de faire les ménages en son sein moi je suis absolument convaincu du contraire je pense que l'indépendance d'un comité mais qui doit être doté de ses pouvoirs est un élément absolument important c'est pour ça que nous l'avons défendu et je suis tout à fait d'accord que ce qui se présente maintenant parce qu'ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur les peu d'éléments qui sont à la base de la décision je sais heureusement qu'ils sont condamnés à sortir quelque chose parce que si on arrive aux élections européennes sans rien ça va être encore plus un désastre il faut bien compter que les candidats à la présidence de la commission se sont engagés tous et toutes en 2019 à mettre en place ce comité nous sommes en 2024 avec les Qatar Gates il n'est toujours pas en place peut-être que les Qatar Gates vont nous aider à mettre en place quelque chose d'un peu plus solide de ce qui pouvait être imaginé c'est regrettable aussi que pas mal d'institutions ne s'associent pas parce que là on en est la commission conseil en partie parlement naturellement comité des régions et comité onimique et sociale et les autres considèrent qu'ils ne sont pas directement concernés ce qui est aussi un élément de déception on confie dans la résolution de certains membres du parlement qui travaillent pour aboutir à quelque chose de solide comme je vous disais les 15 on aura une conférence avec Daniel Freund qui est le rapporteur de ces dossiers espérons qu'il nous donne de bonnes nouvelles on apprécie sa résolution et vis-à-vis du parquet européen c'est ça une question que les collègues se posent on a un quartier un parquet européen qui rassemble le procureur européen qui rassemble les meilleurs juges européens détachés par les états membres et une enquête de cette ampleur qui concerne une institution européenne n'est pas menée par le parquet et ce que les collègues ne comprennent pas c'est pourquoi d'autres enquêtes toujours sur Madame Kiley qui doit avoir des avocats particulièrement occupés parce que là il y a les autres enquêtes sur les indemnités versées ou à ses assistants plus ou moins en Dumont qui sont menées par le parquet est-ce que vous avez cette impression qu'il y a quand même une confusion et un manque de clarté dans l'interaction entre les autorités nationales en l'occurrence en Belgique et la compétence du procureur par exemple pourquoi les procureurs européens n'ont pas pris en charge un dossier de ce type alors il y a peut-être il y a peut-être des procureurs européens délégués dans la salle entre guillemets la salle virtuelle donc peut-être qu'ils vont ils pourront corriger mais donc la question de la saisine du parquet européen s'est évidemment posée au début de l'enquête le parquet fédéral a estimé que ça n'était pas du ressort du parquet européen dans le sens où on ne parlait pas d'une atteinte au budget de l'Union européenne parce que l'argent qui est en cause c'est de la corruption mais de l'argent qui est en cause proviendrait d'États étrangers donc voilà au contraire du dossier de Mme Kayni et de Mme Spirakis où c'est des frais d'assistant et ce genre de choses donc là c'est vraiment le budget de l'Union européenne qui est en jeu donc là où il faut peut-être penser à l'éventualité d'élargir les compétences du parquet européen c'est sur cette notion de budget européen ça aurait peut-être le mérite d'éviter que toute la pression judiciaire politique médiatique repose sur la justice belge parce que effectivement la plupart des faits sont passés sur les territoires belges parce que voilà je veux juste rappeler que le procureur fédéral Frédéric Van Leeu l'a dit lui-même qu'il n'avait jamais vu autant de pression et d'intervention extérieure autour d'un de ces dossiers que dans cette affaire du Qatargate oui justement il n'a pas été clair au moins dans les déclarations que j'ai lues lorsqu'il a parlé de ces pressions les pressions si vous avez eu plus connaissance de ces déclarations il faisait référence à qui des états tiers des institutions qui était à l'origine de ces pressions que le procureur a dénoncé est-ce qu'il a été plus clair dans ces déclarations non il n'a pas été il n'a pas été plus clair on peut décoder on peut lire entre les lignes ce qu'il a voulu dire il y a sa collée enfin non pas sa collée c'est ce que je dis il y a la ministre de l'intérieur belge qui a expliqué qu'un des états concernés faisait pression sur les questions migratoires notamment de délivrance des laissés-passer pour des expulsions elle n'a pas prononcé le nom mais c'est évidemment plutôt le Maroc qui est concerné il y a beaucoup de diasporas marocaines importantes en Belgique le Qatar là par contre Frédéric Van Leeu a expliqué qu'il avait des contacts avec son homologue un procureur général du Qatar donc les pressions des interventions peuvent peut-être venir de là il y a aussi cette campagne sur les réseaux sociaux et sur X en particulier qui a visé le juge Claize avec un certain nombre de messages et de tweets qui laissent penser que ça pourrait être un état et en l'occurrence vu les messages le Qatar qui pourrait être derrière cette campagne de fake news et enfin on s'interroge beaucoup et on n'a pas le fin mot de l'histoire sur la suspension du mandat d'arrêt délivré à l'encontre du ministre du travail Qatari donc ce mandat d'arrêt qui a été décerné par le juge Claize à l'époque et qui a été suspendu par celui-ci ce qu'on a expliqué dans le soir mais qui a été aussi expliqué dans d'autres médias notamment la RTBF c'est que vraisemblablement le Qatar fait pression sur la justice belge en échange de son intervention éventuelle et non avérée à ce jour dans le dossier d'un otage belge en Iran vous savez que le Qatar est un négociateur important avec l'Iran pour faire libérer cet otage belge depuis c'est Olivier Van de Castel il a été libéré aussi en échange d'autres choses en particulier la libération d'un terroriste iranien condamné en Belgique il n'est pas du tout avéré que le Qatar soit intervenu dans ce dossier Van de Castel mais ce qui est avéré ce qu'on a écrit c'est que ça a été mis dans la balance disons et que la suspension du mandat d'arrêt contre le ministre Al-Mari est à mettre en lien avec ce dossier là donc voilà toutes sortes de pressions diverses et variées est importante sans parler évidemment des fuites dans la presse mais bon on en bénéficie aussi parfois donc on ne va pas s'en plaindre quand ça nous arrange pour expliquer le dossier pour mettre les faits sur la table mais c'est sûr qu'il y a assez rarement eu autant de fuites le dossier d'instruction dans la presse que celui-ci Pour les collègues si vous voulez poser des questions vous pouvez les mettre dans le chat j'attire votre attention sur les retiens qu'il faut garder naturellement parce qu'on parle des personnes qui à ce stade sont toujours simplement inculpées présomption d'innocence je ne dois pas les répéter encore et alors par rapport aux pressions est-ce que vous avez reçu vous des pressions est-ce que vous avez eu l'impression qu'en publiant tout cela il y en avait qui n'étaient pas contents ou qui auraient préféré que vous fassiez autrement est-ce que vous avez eu des pressions pour ne pas publier avant ou avant certains faits ou est-ce que vous avez aussi eu l'impression que parfois ça arrive parfaitement que les journalistes se sont aussi utilisés pour faire avancer l'instruction dans un sens ou dans l'autre grâce aux fluides comme tu les mentionnes est-ce que vous avez pu développer votre activité très sereinement ou vous avez eu l'impression que la publication de ces articles dérangeait quelqu'un oui que dérangeait oui ça certainement dérangeait la plupart des avocats les pressions non ce qu'on dit régulièrement c'est que en plus ou même avant des journalistes on a une responsabilité sociale et donc il est évident et ça ça ne tient pas du tout d'une quelconque pression qu'on ne va pas plus publier des infos qui risqueraient de saboter l'enquête ou de mettre à mal une perquisition ou un devoir d'enquête qui doit être menée mais non on n'a reçu aucune pression ce qui a été désagréable à un moment et comme l'a évoqué Louis en parlant du juge Michel Claize de l'ex-juge Michel Claize c'est qu'il y a eu des campagnes sur les réseaux sociaux qui étaient ce n'était pas du harcèlement mais c'était assez désagréable qui nous accusait de partie qui nous comparait parfois à des agents d'assureté de l'état si je me souviens bien avec nos visages etc donc voilà ce n'était pas ce n'était pas des milliers de tweets mais ce n'était pas agréable mais sinon il est évident que ce n'était pas agréable pour certains avocats mais on n'a jamais eu de pression on n'a jamais eu d'intimidation on n'a jamais eu de pression en interne je veux dire au sein de la rédaction du journal Le Soir non plus et ce qu'on a essayé de faire parce que ce qu'on a lui a parlé aussi tout à l'heure c'est vrai qu'il y a eu un dossier dans lequel il y a eu beaucoup de fuites on n'a rarement ou jamais vu autant de fuites dans la presse ce qu'on a essayé c'est de ne pas se faire manipuler et donc de ne pas prendre de ne pas prendre ou en tout cas de ne pas s'appuyer sur des fuites dont on voyait qu'elles étaient trop orientées en faveur ou en défaveur de tel ou tel suspect donc à relire ce qu'on a écrit enfin je n'ai pas fait je n'en laisse pas lire tout ce qu'on a écrit mais je n'ai pas l'impression qu'on est qu'on se soit fait ouvertement manipuler et qu'on ait épargné telle ou telle personne ou au contraire qu'on se soit acharné sur une autre sur telle ou telle personne à la demande peut-être dans des allocats ou dans des autres suspects je ne sais pas si tu as quelque chose à jeter c'est ça il y a évidemment comme le dit Joël il y a des tentatives de détourner l'attention de certains faits et notre rôle de journaliste c'est de ne pas se faire entourlouper par des effets de manche où je te donne un biscuit là-dessus et en échange on ne parle pas de ci et de ça donc d'avoir pour le livre ce dont on est assez satisfait et content c'est qu'on a eu un accès assez complet non pas aux témoins parce que beaucoup de gens refusent de parler en prétextant je peux comprendre que l'instruction est en cours mais au dossier au dossier d'enquête lui-même avec un dossier qui était complet et qui n'avait pas des trous soigneusement sélectionnés pour éviter de pointer telle ou telle éventuelle responsabilité donc on se basait sur ces documents-là qui étaient relativement complets en tout cas un instant T on a eu accès au dossier et voilà en plus de notre travail de journaliste de mener des interviews pour contextualiser tout ça et faire le sel du récit oui justement ce qui était étonnant parce que normalement dans les enquêtes de ce type les avocats ou les inculpés saisissent l'occasion de présenter leur propre version leurs propres arguments ce qu'on a constaté dans les livres c'est que vous avez encaissé pas mal de refus des personnes et des avocats qui n'ont pas voulu s'entretenir avec vous ne fut que pour consolider leur défense dans votre expérience dans des enquêtes similaires c'est une attitude relativement constante ou ça vous a surpris que dans ces contextes-là on ne saisisse pas l'occasion pour exprimer parce que parfois on a vu que les avocats l'ont fait de manière tout à fait autonome en présentant leur version pas forcément dans une entrevue avec des journalistes c'est plutôt dans des déclarations déjà toutes faites à publier mais là ils ont un peu refusé l'interaction avec vous est-ce que ça vous a surpris ou vous avez trouvé ça normal par rapport à votre expérience précédente pas vraiment d'expérience précédente enfin en tout cas de cette ampleur évidemment je pense qu'à ce point-là c'est assez rare qu'aucun des aucun des avocats ou des mis en cause parce que là je pense qu'avec une ou l'autre exception près il y a Madame Arena qui avait rencontré avant le livre mais quand même dans le cadre de cette enquête qui avait rencontré le soir le livre en Belgique et le monde je pense qu'il y a Marc Tarabella qui nous a répondu aussi pour le livre même si ce n'était pas toutes les questions et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres il y en ait d'autres suspects non mais dans la première ligne je pense dans les majeurs dans les majeurs on n'a pas de diversification de réponse si ce n'est de rappeler la ligne principale pour la plupart c'est de jamais son innocence mais oui on n'a pas mais après voilà c'est c'est comme ça que fonctionne le journalisme en tout cas qui devrait fonctionner lorsqu'il y a des éléments qui mettent en cause la responsabilité d'une personne on lui propose de donner son point de vue ça s'appelle la confrontation et notre travail c'était de proposer cette possibilité de donner son avis à chacun chacune des personnes mises en cause et même pas seulement mises en cause mais qui ont pu être témoins de choses de choses et d'autres donc pour ce qui est des témoins on a eu pas mal de réponses mais pour les principaux suspects on a effectivement eu un refus et j'ajoute que même enfin évidemment on les a relancés plusieurs fois comme dit Louis dans la confrontation c'est pas juste un email et puis il ne répond pas on passe à autre chose c'est plusieurs fois mais même chaque fois à chaque refus mais chaque fois qu'on voyait dans les pièces dans les pièces du dossier que cette personne-là s'exprimait par exemple face aux enquêteurs ou face aux magistrats et présentait des arguments de défense vous les reprenez vous voyez vous reprenez ces arguments même si la personne avait refusé de nous parler pour voilà pour donner même indirectement lui donner indirectement la parole dans le livre ou même parfois dans les articles parce que ce qui reste difficilement compréhensible c'est quelle est exactement la ligne de défense de pas mal de ces personnes parce qu'il y a des éléments qui sont incontestables ils se retrouvent avec des valises entières d'argent cash et à la fin on n'arrive même pas à imaginer et à comprendre quelle est leur explication parce que forcément il faudra qu'ils arrivent à expliquer pourquoi ils avaient autant d'argent dans des valises est-ce que vous avez saisi dans tout ce qu'ils ont pu déclarer ou dans tout ce qu'ils ont pu confirmer au juge quelle est leur explication est-ce qu'ils ont une explication plausible à part de se renvoyer les responsabilités les uns les autres mais est-ce qu'ils justifient d'une quelconque manière l'origine de cet argent qui est totalement disproportionnel par rapport à leur revenu parce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit les fruits de leur salaire quelle est l'explication qu'ils essayent de présenter dans une ligne de défense tout à fait légitime chacun se défend comme on lui semble mais ici c'est la ligne de défense qui me semble relativement obscure d'abord je veux rappeler au niveau factuel que de l'argent a été retrouvé chez Panzeri et au domicile du couple Francesco-Giorgi et Vakali tout l'argent a été retrouvé là et je vais faire une parenthèse plus tard sur une dernière saisie plus récente pour Panzeri on a des aveux complets voilà on peut les juger insincères etc mais il y a finalement endossé le statut de repentis pour dire qu'il recevait de l'argent de trois états ou en tout cas d'officiel de trois états tiers à l'Union Européenne et qu'une partie de cet argent parfois il a pu le distribuer ça c'est lui qui l'affirme et du côté de Francesco-Giorgi on assume également d'avoir fait partie de ce tandem avec Panzeri et donc que l'argent venait d'abord en plus grande partie du Qatar et de Mauritanie et du Maroc en revanche Georgi explique que sa compagne son épouse n'était pas concernée dans le dossier et celle-ci Eva Caillou explique également que cet argent n'était pas à elle et que pour la plupart c'était de l'argent de Panzeri qu'il cachait chez elle voilà la ligne de défense d'Eva Caillou alors une dernière précision au cours de l'enquête les enquêteurs sont tombés sur 80 000 euros en cash chez une personne qui a vendu un appartement à Francesco-Giorgi et Eva Caillou dans la rue Wirtz ils logeaient déjà rue Wirtz et ils ont acheté un appartement dans le même immeuble donc ils l'ont acheté de façon officielle et déclarée devant notaire le soupçon c'est que le couple ait pu verser en plus de cette somme déclarée 100 000 euros en liquide à la vendeuse pour obtenir le bien immobilier donc ce qui serait ce qui pourrait être qualifié de blanchiment le chef mais donc ils ne sont pas exprimés réellement là-dessus on ne connait pas leur ligne de défense sur cet argent qui a été retrouvé chez chez le vendeur de l'appartement il y a une question que peut-être je ne pouvais pas directement répondre mais qui relève plutôt j'imagine de la politique belge un collègue demande si vous savez vous avez une quelconque opinion par rapport à la possibilité que des personnes inculpées puissent être présentes sur les listes électorales pour les prochaines élections européennes ça concerne les deux élus belges j'imagine parce que les italiens ou madame Kaili je n'en sais rien mais est-ce que dans la politique belge par rapport aux prises de position des différents partis politiques notamment les PS vous avez déjà une opinion est-ce que quelque chose a été annoncé ils sont en fait qui seront en tout cas les deux belges ne se présentent plus avec Tarabella et Marie Arena et avec Kaili non plus donc il y a déjà acquis qu'ils ne seront pas sur la liste sur la liste électorale une autre question pour la question précédente moi je n'ai pas lu oui les nations sous chantage oui Blackmail je n'ai pas lu ok il y avait une question avant Zary en a-t-il dit beaucoup on a l'impression qu'il a juste répété ce qui était déjà dans la presse non c'est quand même je pense que c'est quand même dans l'autre sens c'est l'inverse la presse a répercuté ce qu'il a déclaré voilà après est-ce qu'il a dit toute la vérité ça ce sera aux juridictions compétentes de le dire mais il a quand même fait des révélations je pense notamment aux accusations à l'encontre de madame Lara Comi qui n'était pas du tout dans le scope des enquêteurs à l'origine oui avec sa maman qui était son assistante oui donc ça c'est une histoire précédente elle était condamnée en Italie pour un autre dossier également si elle a fait appel mais oui Lara Comi n'était pas sous enquête du tout avant que Antonio Panzeri dévoile son nom et depuis son ancien complice Francesco Giorgi s'est autant incriminé dans une audition en déclarant qu'il avait remis lui-même 125 000 euros à Lara Comi voilà maintenant ne vous demandez pas ce qui se passe autour de Lara Comi on ne sait pas c'est un des grands mystères de ce dossier on ne sait pas si des poursuites éventuelles vont être engagées à son encontre et si tel est le cas ce sera en Belgique ou en Italie on ne sait rien du tout bon de toute manière une question oui voilà ils sont toujours en fonction mais Marie-Arena est toujours au Parlement même si elle ne préside plus la commission droite de l'homme Marc Marc Taravilla aussi en fait ils sont Eva Kaili aussi donc ils sont toujours tous eurodéputés même si Eva Kaili évidemment n'est plus vice-présidente et si elle a été exclue de son groupe de même que ah oui le catarguet c'est un arbre qui cache une forêt là peut-être qu'on compte sur vous sur ceux qui nous écoutent pour nous faire signe s'il y a quelque chose de louche mais un peu ce qu'on disait tout à l'heure il me semble à partir du moment où vous avez ces groupes d'amitié je n'ai jamais compris la nécessité d'exister si vous avez des gens qui fort de la crédibilité que leur assure le fait d'être eurodéputés qui vont Kazakhstan enfin je ne sais pas je ne vais pas écrire pointé à pied du doigt mais qu'est-ce qu'il y a de plus facile de revenir avec avec une montre avec une montre une montre en or un collier des bouts d'oreilles ou les trois donc évidemment je ne sais pas si l'argent cash s'il y a eu d'autres versements d'argent cash ça je n'en sais rien mais on est toujours à la discussion surtout si on y va et on revient sans payer les tickets d'avion gracieusement offerts par les pays concernés sans déclarer ces voyages en prétendant que c'est la faute à la pauvre secrétaire qui aurait oublié de les encoder comme vous le dites le lendemain il y a des dizaines de voyages qui apparaissent c'est comme des champignons c'est ce qui a été lamentable par rapport à un élément qui a été dénoncé par Mme Kelly qui a tout à fait le droit de dénoncer tout ce qu'elle considère être inacceptable mais sur base de l'expérience dans des dossiers qui concernent des lits comparables est-ce que la durée de l'incarcération de Mme Kelly a été excessivement longue est-ce qu'elle a été en phase par rapport à la durée des procédures de ce type on a bien compris que ce n'est pas vrai qu'elle n'a pas eu accès à sa fille comme elle le prétendait ou peut-être elle n'a pas eu accès à sa fille comme elle aurait souhaité l'avoir mais elle a pu quand même l'avoir sa fille et on a aussi compris que la prison dans laquelle elle était enfermée n'est pas de loin la pire des prisons belges on est tous conscients que le système carcéral belge comme l'italien n'est pas tout à fait toujours au top mais est-ce que de votre point de vue ça vous a choqué que Mme Kelly et tous les autres occupés restent autant en prison ou ça vous semblait totalement comparable à ce qui peut se passer dans des dossiers de ce type ce qui est prouvé par les statistiques c'est que la justice belge recourt beaucoup à la détention préventive et ça c'est évidemment critiquable mais c'est pas tu ne parles pas de ce dossier en particulier je parle en général dans la proportion des personnes détenues en Belgique il y a une proportion très importante qui sont juste en préventive donc dans l'attente d'un jugement ça c'est une chose par rapport au dossier de Mme Kelly donc comme vous l'avez dit il est faux de dire qu'elle n'avait pas accès à sa petite fille simplement il y a des éléments importants elle pouvait y avoir accès tous les jours mais dans la la salle commune des visites des visites qu'on dit à table parce qu'il y a des petites tables dans la salle et on peut voir ses proches ses amis ou sa famille autour de cette table donc ça c'était une visite qui était possible éventuellement tous les jours mais ce dont Mme Kelly parlait en fait c'est des visites famille donc dans une pièce réservée et séparée ça effectivement dans le premier mois de détention préventive on ne peut pas bénéficier de ces visites famille et ensuite c'est rappelle-moi une ou deux fois par mois je crois voilà et ça c'est le régime pour tous les détenus en préventive en Belgique c'est le même pour tout le monde Mme Kelly n'a pas dérogé cette règle et voilà elle a simplement oublié de préciser qu'elle pouvait voir sa fille tous les jours simplement elle ne souhaitait pas que sa rencontre ait lieu dans la salle des visites communes des visites natales ça c'est une chose et maintenant il faut aussi rappeler que donc le juge d'instruction décide de décerner un mandat d'arrêt contre un suspect le but est d'éviter plusieurs choses ça peut être la répétition de l'infraction ça peut être un danger pour la société c'est le risque de collusion entre suspects ou avec des témoins et le risque de destruction de preuves donc ça le juge décide d'un éventuel mandat d'arrêt et lorsque c'est le cas sa décision est confirmée ou infirmée cinq jours plus tard par ce qu'on appelle la chambre du conseil en Belgique et donc là c'est un autre juge qui va déjà analyser si le mandat d'arrêt est légitime ou pas et il arrive que le mandat d'arrêt soit cassé cinq jours plus tard et ensuite le mandat d'arrêt est revu à intervalles réguliers par cette chambre du conseil la possibilité pour les suspects est d'aller en appel donc il va devant la chambre des mises en accusation et donc il faut rappeler que dans ce dossier la détention préventive de tous les suspects et en particulier de celle de Mme Kali n'a pas été décidée par un seul juge au début oui mais ensuite elle a été revue par plusieurs juges je pense qu'au final ça devait faire une bonne dizaine de juges qui ont décidé du maintien en détention et finalement de la libération conditionnelle de Mme Kali après voilà juste rappeler qu'effectivement en Belgique on a beaucoup recours à la détention préventive et que ça peut-être qu'il faudrait corriger ça il y a beaucoup de problèmes dans le système carcéral mais je pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes on a un problème de surpopulation carcérale galopant et comme vous l'avez dit aussi effectivement elle était détenue Mme Kali dans la prison de Aaron qui est toute neuve a priori c'est pas la pire mais il y a d'autres d'autres suspects qui ont été notamment son compagnon qui étaient détenus dans des prisons beaucoup moins accueillantes ça fait une parfaite transition le fait que deux inculpés se soient retrouvés dans la même cellule est-il normal et comment est-ce possible que cela arrive s'ils sont sourcenés de collusion non comme on l'explique dans le livre effectivement Francesco Giorgi et Antonio Panzeri ont passé trois jours dans la même cellule en décembre 2022 c'est à tout le moins une grosse grosse bêtise pour ne pas dire une grosse connerie à qui cette bêtise est imputable aujourd'hui on ne le sait pas est-ce que c'est une erreur le plus probable est-ce que c'était une énorme erreur de l'administration pénitentiaire d'avoir mis ces deux suspects dans la même cellule mais en tout cas oui c'est une grosse erreur et on a un des suspects dans le dossier qui nous a répondu par le biais de ses avocats et qui est cité enfin les avocats sont cités dans le livre c'est un conseiller qui est soupçonné d'avoir reçu de 10 à 20 000 euros en cash pour intervenir sur les questions liées au Qatar je pense peut-être qu'il nous écoute peut-être qu'il nous écoute en tout cas il clame son innocence mais le fait que ces deux suspects qui l'accusent d'avoir reçu de l'argent étaient trois jours en cellule est utilisé et ils ont bien raison de le faire je pense par ses avocats pour dire que peut-être qu'ils se sont entendus à ce moment-là pour avoir la même version porté des accusations similaires donc voilà ça malheureusement c'est un des aspects qui affaiblit un petit peu le dossier on n'est pas totalement en cause mais au moins de là mais effectivement ça c'est une des erreurs et je pense que franchement dans le livre il y a des avocats qui nous accusent d'être trop d'être à la botte du parquet fédéral belge je pense que si on lit le livre et qu'on lit nos articles attentivement on ne peut pas nous accuser de ne pas mettre en lumière aussi les choses qui ne vont pas ou qui fonctionnent moins dans le dossier et là effectivement c'est trop à l'eau en cellules pour deux suspects les deux principaux suspects de l'affaire c'est vraiment une grosse erreur mais hier quand on préparait la conférence je vous disais qu'on a cette perception d'improvisation des naïvetés par exemple en Italie c'est là où il était parfaitement voulu de mettre deux inculpés à la même cellule en les mettant tous les deux sous écoute pour voir écouter ce qu'ils se racontent c'est absolument ce que la police judiciaire fait d'office lorsqu'ils parlent avec leur famille et lorsqu'ils parlent dans la cour avec les autres voir mettre à côté quelqu'un qui est chargé de faire sortir ce qu'il a inculpé n'a pas envie de raconter il y a toute la littérature sur tout ce que Messina Denard racontait lorsqu'il était là il parlait avec ses complices mafieux et les questions qu'on lui faisait poser par des répentis qui n'avaient pas encore déclaré qu'ils étaient répentis et que donc il était crédible à saisir et donc ce qui est extraordinaire c'est que quelque chose qui pouvait apparaître comme étant une stratégie d'investigation je dirais pas raffinée mais bon même presque basique devienne une erreur parce qu'on les a mis dans la même cellule sans les mettre sous écoute donc on ne sait même pas ce qu'ils se sont racontés si je comprends bien et il est évident qu'ils ont pu se mettre d'accord pour monter une quelconque explication mais est-ce que dans la dynamique Panzer et George vous avez eu quel type d'impression que Panzer devait accabler George ou il va en partie le couvrir est-ce que si on doit un peu établir leur rôle est-ce qu'ils ont des intérêts divergents ou des intérêts conjoints par exemple il est clair que George défend Madame Kaili mais est-ce que Panzer il la met forcément et directement en cause ou est-ce que vous pensez ou vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'accord entre les deux qui étant un bon copain à l'époque et continue à essayer de collaborer je pense qu'effectivement Francesco Giorgi défend sa compagne et va Kaili Antonio Panzeri fait de même au moins avec son épouse et sa fille c'est aussi cité plusieurs fois dans le dossier et qui à ma connaissance je ne pense pas qu'elles aient été entendues si si elles ont dit ou elles ont été entendues ok mais donc il les défend le rapport j'ai l'impression change au fur et à mesure des auditions et surtout ce qui est assez gênant c'est le jour où Giorgi je pense que c'est en soit en lisant les auditions de Panzeri dans le dossier soit en lisant la presse se rend compte que celui-ci donc Antonio Panzeri l'a arnaqué lorsqu'il a reçu je pense que c'était 600 000 euros pour une campagne électorale une campagne électorale syndicale Panzeri devait lui remettre la moitié de l'argent il lui a rendu je pense 25 000 euros à la moitié de 50 000 en tout cas il lui a remis une fraction de cette somme et ça Giorgi jusqu'à l'éclatement du Qatargate l'instruction les auditions ne le savait pas il a appris ça il a appris ça vraiment sur le tard et donc on peut supposer que ça peut changer la bonne entente entre Panzeri et Giorgi d'autant que là c'est juste un sentiment personnel Panzeri ayant signé comme vous l'avez dit un accord de repenti sa priorité c'est de sauver sa peau et celle de sa famille maintenant ça apparaît très clairement que Francesco Giorgi s'oppose ils ne sont plus du tout amis avec Panzeri dans des notes qui ont été saisies à son domicile Francesco Giorgi fait tout un argumentaire pour dire par rapport aux déclarations de Panzeri quelques jours plus tôt ça c'est faux ça c'est faux ça c'est faux là il ment etc donc voilà ils sont vraiment adversaires judiciairement parlant aujourd'hui donc non il n'y a pas du tout d'accord entre les deux et je crois que le nœud de la question c'est que Panzeri accuse Madame Kaili et là où Francesco Giorgi et Eva Kaili restent sur une ligne de défense commune connaissant s'ils vivent toujours ensemble en manière générale Monsieur Panzeri j'ai l'impression qu'il n'a plus beaucoup d'amis en fait oui il y a tous contre le rapport et alors je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vous disiez sur les micros en prison etc on s'est posé la question parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu en Belgique notamment lors du ça s'est révélé grâce au procès des attentats de Bruxelles ou de façon très intelligente et maligne lorsque les terroristes survivants ont été interpellés après les attentats de Paris et de Bruxelles ils ont été tous placés dans des cellules attenantes et la Sûreté de l'État avait placé des micros à proximité pour entendre ce qu'ils se disaient entre les cellules par la fenêtre par les grilles et ces écoutes ont été très très intéressantes et très pertinentes pour l'enquête c'est notamment comme ça qu'ils ont pu identifier un suspect qui a été condamné par la cour d'assises de Bruxelles pour avoir caché les armes restant à la cellule de Bruxelles et qui n'ont pas été utilisées pour les attentats de Bruxelles donc voilà c'est quelque chose qui existe en Belgique qui se fait que la Sûreté de l'État utilise et exploite là la question de Banzelli et de Georgie ce qui est étonnant c'est que s'il y a eu un micro dans cette cellule alors il n'y a pas d'écoute dans le dossier en tout cas pas à ce jour alors ça voudra dire que la Sûreté de l'État n'aurait pas déclassifié ces écoutes elle n'aurait pas transmise à la justice donc voilà en tout cas c'est pas exclu c'est pas exclu c'est totalement exclu mais voilà on se demande pourquoi ça n'aurait pas été le cas alors l'hypothèse la plus plausible c'est quand même que ce soit une grosse bêtise de l'administration pénitentiaire il y a un collègue qui pose la question vous l'avez abordé au début que se passe-t-il avec les inspecteurs les premiers qui s'est fait enregistrer par Georgie en exprimant toute sa méfiance à l'égard de la justice belge des fonctionnaires européens de la terre entière et le deuxième cette histoire accablante comme quoi il aurait été drogué dans un bar au centre au-delà de ces événements est-ce que ces deux inspecteurs ou ces enquêteurs sont toujours en charge du dossier ou ont attiré les conséquences de leurs agissements et ont les amis s'occupé d'autre chose à l'autre connaissance c'est que celui qui a été enregistré par M. Georgie ne travaille plus sur le dossier et l'autre avec l'incident dans le café ici à Bruxelles mais je pense que ça avait été écrit il est malade il a déposé plainte enfin une plainte a été déposée pour tentative d'empoisonnement et donc il est malade voilà d'après nos infos il a repris son travail dernièrement mais il a dû être arrêté pendant plusieurs semaines parce qu'il a frôlé la mort après cet incident ce qui est certain c'est qu'il avait un taux de drogue extrêmement important dans son corps et il lui dit qu'il ne prend pas de drogue donc il aurait été empoisonné donc il y a eu une enquête pour ça aussi mais il faut être très prudent il n'y a aucun lien aujourd'hui avéré avec le catarguet une sorte de complot pour le faire tomber il n'y a aucun indice qui va dans le sens à ce stade c'est juste potentiellement une grosse coïncidence il ne faut pas oublier que cet enquêteur était avec deux autres enquêteurs après leur service et tous les deux les deux autres aussi étaient dans un sale état moins grave que le premier mais quand même et ces deux là ils ne travaillent pas du tout sur le catarguet donc ça c'est quand même à garder en tête donc oui et alors donc il y a aujourd'hui à peu près quatre ou cinq enquêteurs réguliers référents sur ce dossier et donc il y a eu il y en a un qui a été enregistré par Georgie et c'est un autre qui a eu ce problème de potentiel empoisonnement c'est pas la même personne et j'ai lu aussi que celui qui avait été enregistré je crois dans la presse italienne que celui qui avait été enregistré à son insu par Georgie était le chef d'enquête mais c'est inexact c'est juste l'un des enquêteurs oui là aussi on a répondu de Christabel allez-y allez je vois juste la question de madame de Christabel non c'est pas une question d'autres élus européens prendront leur place présumés corrompus on espère que non mais en fait juste pour préciser ce qu'on disait tout à l'heure votre première question vous pouvez mettre une de vos premières vous pouvez mettre toutes les mesures que vous voulez de précaution à partir du moment où il y a des comportements criminels c'est difficile à lutter vous pouvez mettre des gardes-fous des protections en place mais dès qu'il y a des comportements délinquants ou criminels c'est difficile de s'en prémunir totalement non mais d'abord nous gardons toujours notre détermination pour que les mesures soient mises en place pour prévenir les dérives pour les redresser parce qu'elles sont inévitables elles font partie de la démocratie et de la faiblesse humaine de chacun notamment lorsqu'il est exposé à des tentations qui sont quand même ici d'une envergure particulièrement importante il est clair que dès qu'il est question de corruption de différents millions d'euros il est plus difficile de résister à la tentation que si il est question d'un repas ou d'un billet d'avion même si on a constaté que tout un gagnant très bien savait il y en a qui ont considéré qu'il était loisible de se faire payer des voyages et je pense la question par rapport au livre auquel les collègues faisaient référence c'est que nous allons nous faire un plaisir de vous offrir à tous les deux pour vous remercier de votre participation la question c'est justement de faire en sorte qu'il y ait la perception que les dérives seront punies et qu'il y ait un système qui arrive quand même d'abord à les détecter après à les punir parce que c'est seulement en mettant en balance les avantages de la faute et les risques de la sanction que l'on peut espérer qu'il y ait un équilibre et que des personnes qui ne sont pas forcément intègres comme chacun de nous peut l'être arrivent à comprendre et que ça ne vaut pas la peine parce que le risque est beaucoup plus important du bénéfice qu'on peut en ressortir en conclusion pour les collègues tout cela sera publié nous allons aussi mettre les références où le livre peut être acheté je sais que plusieurs de nos collègues nous ont demandé si on pouvait faire une séance de dédicaces nous allons l'organiser à l'occasion d'un petit événement que nous allons programmer dans les jours qui viennent et naturellement nous allons établir la date avec vous c'est un événement où nous allons publier les résultats d'une action bénévole que nous avons organisée avec une vente solidaire de parmaison et nous serions vraiment ravis de vous accueillir parmi nous physiquement et là on pourra organiser une petite séance de dédicaces pour que vous puissiez d'abord interagir personnellement avec nos collègues et aussi mettre votre signature sur votre livre on va s'organiser pour qu'il y ait un stock de livres aussi disponible pour ceux qui ne l'auront pas acheté jusque là et peut-être on se donne rendez-vous pour une autre conférence dès que les procédures auront d'autres jolons et d'autres étapes pour faire les points ensemble et aussi pour rester en contact pour d'autres événements et d'autres dossiers parce que pour nous le personnel des institutions le rôle de la presse est un rôle crucial nous le voyons tous les jours souvent les institutions ont beaucoup plus peur d'un article qui parait sur un journal que d'une procédure judiciaire et qui prend 10 ans parce que la réputation est très importante et la presse comme la vôtre comme le journal Le Soir qui a toujours été à nos côtés chaque fois que nous avons dénoncé des procédures qui n'étaient pas dans le bon sens nous l'avons toujours apprécié et c'est avec la presse comme la vôtre qu'on veut travailler je suis souvent interpellé par une autre presse qui est celle qui veut décrire les institutions comme étant une sorte d'association des malfaiteurs au service de je ne sais pas quel projet criminel chacun a droit à ses idées mais c'est avec les personnes de bonne volonté animées par un esprit constructif que nous voulons continuer à travailler que nos collègues veulent travailler le succès de la conférence d'aujourd'hui en est le témoignage et la preuve je vous laisse les mots de la fin pour le rendez-vous que je viens de mentionner c'est très gentil en tout cas c'est vrai qu'on espère en rencontrer face à face en vrai dans la vraie vie quelques-uns d'entre vous prochainement ça nous ferait bien plaisir nous ne manquerons pas d'organiser cela et ça sera un plaisir je vous transmets les remerciements des collègues que je vois affichés à l'écran c'est très gentil merci merci vraiment et à très bientôt merci à toutes et tous un grand merci à tout le monde au revoir merci beaucoup au revoir